salut à tous bienvenue sur la dinobox je suis le collectosaure et on se retrouve aujourd'hui pour une review sur l'allosaurus donc je vais vous expliquer un petit peu ce dinosaure et puis après on passera en revue une par une chaque figurine voilà c'est parti voilà on se retrouve pour parler de l'allosaure avec cette figurine papo pour vous dire l'allosaure c'est un théropode carnivore qui a vécu donc en amérique et en europe au jurassique supérieur donc à cette époque il a rencontré des stégosaures et des camarosaures on a retrouvé des traces de dents sur ces stégosaures et camarosaures donc on suppose qu'il les attaquait pour se nourrir qu'est ce que ça signifie allosaure ça signifie le lézard différent voilà ce théropode il a une particularité c'est qu'il a des dents en forme de lame de scie un petit peu et en fait comme ça la pression de sa mâchoire était beaucoup plus faible qu'un t-rex on suppose qu'il donnait des coups de des coups de des coups avec sa mâchoire supérieure comme une hache et en fait pour faire plus de dégâts il faisait comme ça il donnait un coup comme ça là avec la partie haute imaginez qu'il ouvre sa gueule beaucoup plus grande et en fait ici s'attaque imaginez ça c'est le coup d'un d'un herbivore il arrive et il donne un coup un grand coup avec son cou musclé en forme de s pour lui faire plus de dégâts que une simple morsure voilà donc voilà on suppose cette cette chose là pour ce binosaure il pouvait faire dans les 8 m 5 de long mais on a peut-être découvert récemment des fossiles qui pouvaient atteindre jusqu'à 12 m donc on peut se dire que la moyenne c'était 8 m 5 de long et 12 m pour les plus grands donc c'était le plus grand théropode de son époque au jurassique parce que le tyrannosaure n'existait pas encore à l'époque voilà donc sinon qu'est ce qu'on peut dire de plus sur ce sur ce sont une source dinosaure sinon qu'il est vraiment magnifique maintenant je vais vous montrer un peu la figurine papo regardez un petit peu ce théropode avec ses griffes un bon coureur des jambes bien musclé une longue queue pour l'équilibre de la course on peut voir un petit peu sa peau cailleuse vraiment sympa des pattes musclé avant pour pouvoir lacérer ses victimes voilà donc après il ya deux théories une comme quoi il pouvait être un chasseur solitaire ou alors il pouvait chasser en meutre par exemple comme les loups pour s'attaquer à des plus grosses proies là vous pouvez voir les détails de la poitrine tout ça c'est vraiment super bien fait les détails du coup en s voilà les petites épines dorsales vraiment magnifique cette peau regardez un peu les détails des dents je vous faire un petit mise au point la taille de la peau on dirait vraiment vraiment on dirait de la vraie peau on dirait que les clés qu'il a été donc c'est de la taxidermie on dirait un vrai quoi le truc c'est vraiment bien foutu voilà pour l'allosaure de chez papeau je vais vous présenter d'autres alors un tout petit allosaure de chez slash voilà petit allosaure de chez slash c'est un ancien modèle par rapport à d'autres donc il est sympa il fait le tas comme on dit donc bien mignon reconnaît les petites crêtes typiques des allosaures sur les yeux voilà cette petite bouche donc que tout ça donc là on peut supposer que c'est un jeune allosaure voilà tout simplement ensuite je vais vous montrer un autre allosaure de chez slash alors voilà l'allosaure fragilis en fait je vous ai pas dit c'est le nom complet il ya eu toutes sortes de dérivés d'allosaure il ya eu toutes sortes de un petit peu comme vous avez différentes sortes de moineaux de pigeons de colombe voilà donc l'allosaure qui est bien sympa voilà de chez slash la bouche est articulée des bonnes pattes avant musclé des bonnes pattes arrière une petite peinture camouflage une longue queue voilà un bon équilibre voilà un osor ensuite je vous montrer une autre espèce d'allosaure donc celui-là il a une gueule un petit peu plus court tout ça mais c'est un allosaure pour connaître là les crêtes sur les yeux typiques là les arcades ensuite il a une petite peinture aussi zébré sympathique une couleur différente les pattes avant tout ça la queue pour l'équilibré la bouche est articulée sur ce modèle slash vraiment un super bel allosaure donc c'est super pour moi qui étudie les les dinosaures qui a je sais pas combien j'ai je dois avoir au moins une une trentaine de livres sur la paléontologie et je je lis je les lis tous un par un en revenant souvent sur certains et c'est super pour moi d'avoir une figurine je vous explique pourquoi parce que quand on apprend tout ce qu'on apprend sur un allosaure le fait de le posséder on se dit ah ouais c'est vrai ils avaient parlé de ça ils avaient parlé de ça machin ou alors on dit tiens ils ont pas parlé de ce détail ce détail anatomique n'a pas été refait alors que je le connais dans un bouquin voilà donc c'est toujours sympa d'avoir des figurines pour comparer ensuite on continue avec un allosaure de chez safari c'est un carnet g collection c'est un vieil allosaure idée de 2007 voilà pas mal pour 2007 quand même déjà donc on peut voir il a vraiment un côté prédateur là les griffes vers l'avant bien agressif la mâchoire bien ouverte alors c'est un petit peu plus grossier cette cette les ce modèle et surtout les les carnets g sont un petit peu plus grossier ils sont assez vieux mais voilà c'est toujours sympa on peut voir la peau sous le ventre tout ça voilà pour ce cet allosaure de chez safari carnet g collection est quand même pas mal il est gros regardez un petit peu la taille quand même dans ça tient dans la main quoi c'est énorme voilà pour ce celui là ensuite on continue avec un allosaure juste magnifique de chez animal planet il ressemble beaucoup à l'allosaure de chez de chez au niveau de la qualité il a une très belle qualité un petit peu comme l'allosaure de chez papo bien que la qualité soit bien inférieure au premier abord donc on peut voir ces petites pattes avant les bonnes pattes arrière une longue queue bien équilibrée tout ça des petits ont fait les détails de petits trucs sur les que sur la queue comme ça des petits pics regardez un petit peu ce que j'aime bien c'est ces crêtes là qu'on était bien respecté plus vers l'avant sur celui là comme ça bien foutu une des petites ici derrière les petites dents hop on peut voir le détail sous le sous le ventre il est vraiment bien réalisé et surtout il a une peinture regarder un petit peu cette peinture de chasseurs qui est vraiment magnifique voilà pour le l'allosaure de chez animal planet ensuite on continue avec le dernier allosaure de ma collection l'allosaure jurassic world de chez mattel une magnifique peinture aussi bien sympa des détails de les côtes la peau tout ça le cou en s la mâchoire grande ouverte une bonne rangée de dents on voit aussi donc il avait justement je vous ai pas dit mais il avait des dents beaucoup plus grosses à ce niveau de la mâchoire inférieur supérieur pour donner ce fameux coup de dents on suppose que il arrive avec son coup il devait un grand coup de dents comme une hache voilà comme je vous ai dit puis après il pouvait mordre sa victime tout en lacérant des morceaux de chair avec ses pattes comme ça regardez imaginez vraiment un chasseur taillé pour pour la prédation donc sinon il a des bonnes pattes il a une queue pareil bien placé haute en bien équilibré voilà il est super beau franchement stallosaure voilà je le recommande vraiment vraiment cool et en plus lui il crie voilà vous avez vu un petit peu donc il a plusieurs bruitages intégrés voilà c'est vraiment super vous avez le détail des pattes il est vraiment cool donc voilà pour les différents allosaures 1 je vais les repasser devant la caméra un par un hop le magnifique allosaure de chez papo le allosaure carnelgy collection de safari un allosaure de chez slash voilà encore un petit allosaure de chez slash allosaure de chez animal planet que j'adore et enfin encore un autre allosaure de chez slash voilà j'espère que cette review allosaure vous aura plu perso moi aussi j'adore l'allosaure on le retrouve dans arc survival on retrouve on le retrouve dans jurassic park builder dans jurassic world the game on le retrouve dans jurassic world the life dans jurassic world évolution donc voilà vraiment cool ce dinosaure en attendant ben je vous dis à la prochaine salut à tous c'était le collectosaure je vous dis à la prochaine